Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Loura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Covid-19, les Guadeloupéens s'inquiètent de l'avancée du coronavirus en Outre-mer. Certaines pharmacies annoncent rupture de stock des gels antiseptiques et masques de protection. Va-t-on vers une amélioration concernant les coupures d'eau que subissent la population quotidiennement ? Et aujourd'hui a eu lieu la réunion du comité de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe concernant les activités de la Soufrière. Mais avant de développer ces titres, l'info est tombée cet après-midi. Nouveaux cas de Covid-19 en Outre-mer. 5 cas ont été confirmés en Guyane française. Vous l'avez peut-être remarqué, la plupart des pharmacies annoncent des ruptures de stock des gels hydroalcooliques et masques de protection. La population s'est ruée sur ces produits suite à la propagation du Covid-19. Il existe des gestes simples pour se préserver et protéger son entourage. Reportage Marius Mathieu. Dans la plupart des pharmacies ce mercredi matin, ces pancartes annoncent des ruptures de stock de gels hydroalcooliques et masques de protection. Face à la peur du coronavirus, ces professionnels de santé ont dû faire face à l'inquiétude grandissante de la population. La question qui se pose à ce jour, bien sûr, c'est est-ce que nous avons des masques ou des gels hydroalcooliques ? Comme vous pouvez le constater, il n'y en a plus. Due à une rupture de stock, pas forcément due aux fournisseurs, mais le fait que les gens soient rués sur les produits, chose inhabituelle à ce jour. Mardi, Emmanuel Macron annonçait la réquisition des stocks de masques de protection jusqu'au 31 mai pour en assurer l'accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients atteints par la maladie. Face au coronavirus, inutile de se ruer sur ces produits. Des gestes simples mais efficaces sont préconisés. Les conseils, ce sont des conseils hygiéno-diététiques de tous les jours, bien se laver les mains. Effectivement, s'il n'y a pas de gel hydroalcoolique, on refait la méthode ancienne puisqu'avant il n'y avait pas de gel. Donc, se laver les mains de l'eau et du savon, bien frotter, bien rincer et surtout essuyer en tamponant. Dans l'archipel guadeloupéen, l'ensemble des tests réalisés sur des cas suspectés sont revenus négatifs. Il n'y a pour l'heure aucun cas avéré de coronavirus sur le territoire, selon la préfecture de la région Guadeloupe. Ce matin, aux alentours de 8h30, le conducteur d'un camion a percuté un homme sur la Nationale 1 à Capester-Bélo, non loin des établissements pommaises. L'homme était en arrêt cardio-respiratoire quand le SDIS est arrivé sur place. Ils ont essayé de le réanimer avec des massages cardiaques. Malheureusement, l'homme percuté d'environ 70 ans a perdu la vie. Le conducteur, lui, est indemne. Il a été pris en charge par les gendarmes. Vous en subissez chaque semaine. Les coupures d'eau en Guadeloupe sont récurrentes. Pourquoi ? Le problème de l'eau dans la région est un sujet sensible. Va-t-on vers une amélioration de la situation ? Reportage Constantin Pelletier. L'eau potable en Guadeloupe, c'est un casse-tête où se mêlent syndicats, communes, départements et régions. Pour y voir clair dans ces eaux troubles, il faut rappeler que la distribution d'eau potable est une compétence des communes ou de leur groupement. Contrairement à d'autres services publics, la gestion de l'eau n'est pas centralisée. La compétence d'eau potable est devenue obligatoire auprès des collectivités territoriales. Elle doit assurer ce service qui est public finalement. Ce sont donc des collectivités territoriales, donc des municipalités ou des groupements de municipalités qu'on peut appeler des établissements publics de coopération intercommunaux. L'idée, c'est de mutualiser les compétences au sein de plusieurs municipalités pour qu'elles puissent rendre un service public de qualité auprès des usagers. Alors l'eau potable va être financée par la facturation aux usagers directement. Et donc c'est là où tu peux avoir des disparités d'une commune à une autre. Finalement, c'est l'usager qui va financer la production, la distribution et ensuite la collecte des eaux jusqu'à leur restitution en milieu naturel une fois qu'elles ont été traitées. C'est tout un cycle de l'eau. Mais c'est l'usager qui finance ça. En Guadeloupe, l'eau est gérée par cinq établissements publics de coopération intercommunaux. Ils administrent chacun une zone géographique. Le problème, c'est que la gestion de certains de ces EPCI est loin d'être irréprochable. En juillet dernier, le préfet a adressé une lettre au SIAEAG, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe. Dans cette lettre, Philippe Gustin, le préfet, menace de dissoudre ce syndicat qu'il considère incapable d'assurer sa mission de service public. Il constate un défaut de trésorerie. Le préfet de Guadeloupe a saisi la chambre régionale des comptes. Et la chambre a constaté un déficit du SIAEAG de plus de 25 millions d'euros. Alors aujourd'hui se pose une question. Qui va rembourser la dette du SIAEAG ? Hier, la région, le département et les communautés d'agglomération ont fait un pas en avant pour la création d'un syndicat unique. Ils regrouperaient tous les acteurs de l'eau en Guadeloupe dans une seule entité. Mais les négociations n'ont pas abouti. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même toute une restructuration qui se met en place. Et c'est ce qui fait qu'on a un peu de mal à intervenir. C'est de savoir quelles sont réellement les collectivités. Quel poste, quelle personne, quelle structure on peut aider. Si vous voulez des chiffres, il y a besoin de gagner on va dire 10 millions de mètres cubes pour arrêter les tours d'eau. Un quartième de la production. Ça fait un effort important. Sinon, on peut parler d'une fuite tous les 300, 250 ou 300 mètres de puyaux à peu près. Alors là, je parle de fuite à la fois visible ou invisible, surbranchement, sur conduite. Il y a beaucoup de fuites qui sont liées en fait aux branches. En fait, il n'y a pas d'entretien des consteurs, il n'y a pas d'entretien des branchements. Il y a beaucoup de fuites qui sont même sur le domaine privé. Pour que la situation s'améliore, elle peut s'améliorer rapidement. Il y a déjà des travaux, il y a 50aine de fuites qui vont être réparées par la région au mois de mars. Après, ça a commencé début de semaine, je ne sais pas. Donc il y a déjà des travaux qui sont en cours, il y a des procédures qui sont en cours. Donc la situation peut s'améliorer. Après, pour mettre fin autour d'eau, l'objectif pour l'instant, il reste raisonnable à parler de fin 2020. Dans ce désordre institutionnalisé, la Guadeloupe affiche un retard certain. Et les usagers en sont les premières victimes. Hier, dans les environs de 19h30, un feu s'est déclaré au troisième étage de la résidence Les Chicanes à Grand-Camp. L'occupant de l'appartement avait quitté les lieux avant l'arrivée des secours et le voisin a été directement mis en sécurité. Heureusement, l'incendie n'a fait aucune victime. Il a été éteint à 20h12 par les sapeurs-pompiers. Ce matin a eu lieu la réunion du comité de liaison de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe. C'est une réunion annuelle. Elle a pour but de faire la synthèse de l'activité de surveillance de la Soufrière et faire le point sur les projets de recherche en cours ou futur. Reportage Tom Gagnou. Ce mercredi à Bastère, le comité de liaison de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe a tenu une réunion. Cette rencontre annuelle a pour but de faire la synthèse de l'activité de surveillance du volcan de la Soufrière et de faire le point sur les projets de recherche en cours ou à venir. C'est à la fois faire le point sur l'année précédente, sur les financements qui ont été mis à disposition, sur les travaux qu'il y a à faire parce qu'il faut maintenir à la fois le matériel mais aussi les bâtiments. Et donc nous avons des informants sur la participation du conseil départemental. Quel niveau est la participation du conseil départemental ? L'activité sismologique aux Antilles a été particulièrement élevée puisque plus de 1800 séismes ont été enregistrés dans l'année 2019. Pour ce qui est de l'activité volcanique de la Guadeloupe, aucune inquiétude à avoir. La Soufrière dort profondément. On peut dire qu'il n'y a pas d'événement particulier à prévoir dans les médias et que dame Soufrière, même si elle reste de plus en plus discrète, mais que c'est une vieille dame qui pour le moment se porte bien et qu'il n'y a pas trop de crainte à avoir. Le conseil départemental a souhaité renforcer son soutien à l'Observatoire en lui attribuant une subvention de près de 40 000 euros. Cette nouvelle dotation doit permettre, entre autres, de couvrir les frais de fonctionnement. Nous prenons chaque année en charge le conseil qui veille sur les bâtiments. Et nous avons aussi des subventions de fonctionnement qui sont de 41 000 euros. Ça c'est donc à l'acquisition de ce nombre de besoins en termes de matériel, de fluide, etc. Des équipes de chercheurs surveillent en permanence les activités du volcan. Des prélèvements de différentes natures sont effectués tous les mois. Jusqu'au 7 mars, vous avez la possibilité d'envoyer votre candidature pour aller travailler au Québec. Les cabinets Lévio Conseil et Up to Work recrutent actuellement des candidats guadeloupéens et martiniquais. Ils offrent des opportunités dans les domaines technologiques de l'information. Ils recherchent des étudiants pour effectuer leurs stages au Québec, mais aussi des demandeurs d'emploi dans le domaine IT. Dans le cadre de la journée de la femme, le 8 mars prochain, des actions sont programmées tout au long de la semaine pour mettre à l'honneur les femmes. A partir de ce soir et jusqu'au 8, le Cine Star met en lumière les femmes de Guadeloupe, de Martinique et Guyane lors de séances débats uniques et journaliers placées sous le thème « Femmes d'ici ». L'avant-première du film, Georges Tarrère, un siècle à aimer, est à 19h au Cine Star, les abîmes. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Covid-19, les Guadeloupéens s'inquiètent de l'avancée du coronavirus en Outre-mer. Certaines pharmacies annoncent rupture de stock des gels antiseptiques et masques de protection. Va-t-on vers une amélioration concernant les coupures d'eau que subissent la population quotidiennement ? Et aujourd'hui a eu lieu la réunion du comité de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe concernant les activités de la Soufrière. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada